Bonjour, bienvenue pour notre quatrième rendez-vous. Alors simplement on va frotter les mains et puis entre les doigts et puis on va promener ses doigts un petit peu et puis juste on croise les mains on étire et puis attention on lâche et puis encore on frotte les mains, on croise les doigts, on étire, on va même pousser un petit peu la poitrine et puis attention on lâche et on rentre et puis juste on monte les bras et on lâche et on monte et on lâche et on monte et on lâche et on monte et on lâche. on vient poser donc si on pose c'est être aimante 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 on vient mettre ses deux mains devant et simplement on fait juste avancer un tout petit peu ses doigts on les ramasse et avance ses doigts ramasse et on avance les doigts on va aller beaucoup plus loin jusqu'à arriver à plateau et juste on va voir si on peut attraper un pied attraper l'autre puis si on peut balancer un tout petit peu d'un côté et de l'autre et de l'autre puis si on peut balancer attention on lâche tout et juste on monte les fesses juste les fesses tout le reste reste au sol on monte les fesses on monte les fesses et puis on monte les fesses et puis on va aussi les balancer un tout petit peu d'un côté et de l'autre et puis on monte les fesses et puis on monte les fesses et puis attention on lâche et puis on monte les fesses Faites attention à monter aussi le ventre, et puis on monte les fesses, on monte le ventre, on peut balancer un tout petit peu. Et on monte les fesses, le ventre, on balance, attention on monte les fesses, le ventre, on monte les coudes. Et on monte les fesses, le ventre, les coudes, et on monte les fesses, le ventre, les coudes, et on balance. Et puis on monte, les fesses, le ventre, les coudes, et on va même lever les genoux. Faites attention là, et on monte, les fesses, le ventre, les coudes, les genoux, on va même un petit peu, à droite, à gauche, et on laisse les fesses, le ventre, les coudes, les genoux, on monte, balance, et on laisse les fesses, le ventre, les coudes, les genoux, on va même les mains, elles sont là, et les fesses, le ventre, les coudes, les genoux, on va même balancer, c'est un petit peu là, attention là, et puis les fesses, le ventre, les genoux, les genoux, les genoux, les mains, balance, et puis le ventre, les fesses, le ventre, les coudes, et puis les fesses, le ventre, les coudes, les genoux, les mains, le dos, on peut même balancer, et puis les fesses, le ventre, les coudes, le ventre, les coudes, les genoux, les mains, le dos, Et puis, tranquillement, on vient s'asseoir, maintenant on est fin prêt. Alors, monsieur et madame sont à la veille. Il regarde tomber la pluie. Il pleut sur la prairie. Il pleut sur la grande route. Et le tout petit, 30, 30, 30 sous son parapluie. 30, 30 sous son parapluie. Et puis, monsieur et madame sont à la veille. Il regarde tomber la pluie. Il pleut sur la prairie. Il pleut sur la grande route. Et le tout petit, 30, 30, 30 sous son parapluie. 30, 30, 30 sous son parapluie. 40. Sans parapluie. 80. 32. 34. 33. 34. 35. 43. 35. Et pour cela, vous allez avoir un accessoire, une chaise. Alors, demandez l'autorisation de prendre une chaise. Et déjà, on va trouver comment on pourrait s'asseoir. Donc, on peut s'asseoir comme ça. Je peux peut-être s'asseoir comme ça. Ou comme ça, cela dépend de la chaise que vous avez. Ou en plus, on peut s'asseoir sur les genoux, ou sur les fesses. Donc, voilà. On a plein de façons de s'asseoir. Alors, on va dire que... On a... Monsieur. On a... Madame. Encore. Monsieur. Madame. C'est un abri. Il va. Regarde. Hop. Il est tombé là-dessus. Il pleut. Sur les rondes. Il pleut Sur le pied Et le petit petit peu Trotte, trotte, trotte Sous son repuie Trotte, trotte, trotte Sous son repuie On voit qu'on suit Monsieur Et madame Son père à l'autre Il pleut On regarde la tête Il tombe Il pleut Sur la grande route Il pleut Sur le pied Il pleut Trotte, trotte, trotte Sous son repuie Trotte, trotte, trotte Sous son repuie Il ne se l'aime Absolange Tiens Il pleut On se senn Encore une fois. Encore une fois. Alors, je vais vous proposer un petit jeu à faire sans moi. Vous avez le temps de faire tout ça. Vous allez prendre votre prénom. On va dire que les consonnes sont couchées. Les voyelles sont assises. Et donc, chaque fois que vous avez une console, vous trouvez un coucher sur la chaise. Et chaque fois qu'il y a une voyelle, vous trouvez un assis sur la chaise. Par exemple, moi j'ai une console, une console, une voyage, une console, une console. Une poignée. Voilà. Ça, c'est une possibilité. Je vous donne une autre possibilité. À chaque fois qu'il y a une lettre, vous changez la position de la chaise. Par exemple, ma première lettre. Réglagez comme ça. Ma deuxième lettre. Je change la chaise. La troisième lettre. Une nouvelle position de la chaise. La quatrième. Une nouvelle. Et puis, la troisième lettre. Une nouvelle. Voilà. Donc, il faut comme ça écrire deux petits solos. Un solo où il y a la chaise qui ne change pas. Et un solo où il y a la chaise qui change. Dansez bien. Amusez-vous bien. Une fois que vous avez écrit ces deux petits solos, vous pouvez choisir différentes musiques. Et essayer avec une valse, un tango, une musique rock, une chanson. Ou vous inventez vous-même une chanson pour aller avec cette petite danse. Merci beaucoup. À très bientôt.